Ces versets sont véritablement des aides qui nous soutiennent quand on en a besoin. Et c'est pour ça que c'est important de s'en remplir dès le matin. Moi, personnellement, ce n'est pas que le matin. Toutes les heures, toutes les deux heures au grand maximum, je fais l'effort de revenir dessus. Mon objectif, c'est vraiment de parvenir à les faire tourner en boucle, en fait. Parce que la parole de Dieu rend fort, la parole de Dieu rend résistant, la parole de Dieu rend invincible. La parole de Dieu, c'est ce qui te permet de tenir ferme dans cette vie remplie d'adversité, d'épreuves, d'attaques spirituelles et tout le reste. C'est tellement important. Bonjour à tous, bienvenue sur OVY TV. Et aujourd'hui, on va voir ensemble cinq versets qu'on ne peut jamais être bien. Les cinq versets à proclamer, à déclarer, à embrasser, à reformuler, à s'approprier, à paraphraser. Tous les matins, pour ne plus jamais être ni vaincu, ni abattu. Et je te signale déjà que c'est le titre de mon prochain livre. Parce que, par la grâce de Dieu, d'ici quelques temps, vous allez pouvoir avoir ce livre-là qui va vraiment, comme je n'arrête pas de le dire depuis quelques temps, une aide solide. Pour que tu puisses naviguer dans la paix et la domination que Dieu a prévue. Pour que nous puissions naviguer tous dans la paix et la domination que Dieu a prévue pour nous. Donc, on va voir ces cinq versets-là. Mais je te dis déjà qu'un verset biblique, c'est une pensée de Dieu. C'est une pensée qui est sortie du cœur de Dieu. En sachant que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu acceptes une parole, à chaque fois que tu avales une parole qui vient de la Bible, à chaque fois que tu embrasses une parole, tu es en train d'embrasser le Seigneur. Voilà. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais c'est pour ça qu'elle ne doit pas du tout être prise à la légère. Les vainqueurs, ce sont les personnes, ce sont ceux qui considèrent, qui valorisent la parole de Dieu. Parce que quand tu valorises la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu valorises. La Bible nous dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de notre langue. Donc, quand tu associes ta langue, quand tu verbalises la parole de Dieu, il y a une puissance que tu ne peux pas imaginer. Quand tu la verbalises avec foi, la Bible nous dit qu'elle a le pouvoir de restaurer l'âme, qu'elle est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu nous dit également qu'elle est une épée, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser quand nous menons la guerre contre les circonstances, ou même contre le diable. On voit comment dans la Bible, quand Satan s'est présenté à Jésus pour essayer de le faire tomber, c'est la parole de Dieu qu'il a utilisée pour le faire fuir. Voilà. Donc, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et je ne sais pas comment les gens qui ne valorisent pas la parole font pour vivre. Vous voyez, moi, avant d'avoir ce rapport que j'ai aujourd'hui avec la parole de Dieu, je peux dire que je ne vivais pas, mais je vivotais, tout simplement. Donc, le premier verset. Alors, je vais vous donner un verset à chaque fois, mais sachez qu'il y a des versets parallèles que vous devez également proclamer chaque matin et proclamer également les versets parallèles. Et quand je parle de proclamer, il ne s'agit pas de proclamer comme un perroquet, surtout pas. C'est des versets, il faut déjà commencer par les comprendre, par essayer de comprendre ce que Dieu a voulu dire au travers de ces versets. Il faut les recevoir dans son cœur, voilà, y croire, s'assurer qu'on les a acceptés. Et ensuite, quand vous allez les verbaliser, ce sera avec foi et donc avec puissance. Il y aura de l'effet. Vous allez vous en rendre compte. Donc, le premier verset, c'est 1 Corinthiens 3,16, qui nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Quand tu te réveilles le matin, l'une des premières des choses, c'est de te souvenir que le Très-Haut, le Tout-Puissant, celui qui a tout fait, voilà, qui a créé la terre, l'univers entier, habite en toi dans toute sa gloire. Mon frère, ma sœur, c'est puissant. Et donc, quand tu te réveilles le matin, tu dois pouvoir rendre grâce à Dieu en lui disant, « Seigneur, merci d'avoir fait de moi ton palais. Merci d'être venu habiter en moi dans toute ta gloire. Merci. » Et tu peux en profiter pour également proclamer les versets parallèles, parce que d'autres versets parallèles, c'est par exemple Matthieu chapitre 28 au verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. » Mais en tout cas, c'est très, très, très important que tu te rappelles chaque jour que Dieu fait, qu'il est en toi et avec toi tous les jours. C'est très important, pas simplement le dire comme un perroquet, comme je l'ai dit, mais le réaliser, prendre le temps de méditer cette parole, de la réaliser chaque matin. Donc, chaque matin, tu rends grâce, mais vraiment dans un état où tu ressens ce que tu dis. Vraiment, tu réalises à nouveau que Dieu est en toi et avec toi. Et à chaque fois que tu le fais en esprit, en vérité, c'est un effet extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, toute forme d'insécurité, d'angoisse disparaissent en fait. Parce que si Dieu est avec toi, comme la parole de Dieu nous le dit, qui peut se tenir contre toi ? Le deuxième verset que tu vas proclamer, c'est le psaume 82 au verset 6. « J'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. » Ce verset nous dit que toi et moi, nous sommes des dieux, ce qui est normal. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit également que nous ne sommes plus nés de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Une fois que tu es né de nouveau, tu as été recréé de nouveau. La parole de Dieu te dit que ton vieil homme a été détruit d'ancien, toi n'existes plus. Il y a une nouvelle personne qui est en place. Et cette nouvelle personne-là est un dieu, elle est de race divine. Tu es devenu un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Donc tu es devenu de race divine. Tu as désormais un sang divin à l'intérieur de toi, tu vois. Donc c'est très important que tu puisses t'en rappeler tous les jours. Je suis un dieu, je suis une race divine, je suis une race royale, je suis une race distinguée, je suis une personne indomptable. Un verset parallèle également, c'est « Tel Dieu est, tel nous sommes également dans ce monde. » C'est très très important que tu réalises que toi et moi, nous avons la nature de Dieu. Donc c'est bien que tu le fasses dès le matin, que tu te rappelles que je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas une personne ordinaire, je ne suis pas une personne quelconque. Parce qu'en ce qui concerne ce psaume 82, 6, la suite du passage nous dit « J'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Moi, à chaque fois que je confesse ce verset, je vais proclamer, je vais dire « Je suis une race royale, je suis une race divine. » « Je ne mourrai jamais comme une femme quelconque. » « Je ne tomberai jamais comme une personne quelconque. » « Parce que je ne suis pas quelconque. » « Je suis extraordinaire. » » En fait, ce verset est en train de nous dire que malgré que nous sommes des dieux, Dieu a fait de nous des personnes divines, de personnes de race divine, beaucoup vont passer à côté de la puissance qui a accepté cette vérité. Ils vont se retrouver en train de vivre des vies qui ne sont pas les leurs, des vies vraiment, je ne vais pas dire minables, des vies de personnes quelconques. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas quelconques. Donc moi, tous les matins, c'est « Je suis surnaturelle. » « Je suis au-dessus de la masse parce que je ne suis pas quelconque. » « La Bible me dit que je suis un dieu. » Donc tu dois t'en rappeler. « Tu es une race divine. » Et le verset parallèle, c'est celui que je vous ai cité tantôt qui dit que nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Et parce que la parole de Dieu me dit également que tel Dieu est tel, je suis également dans ce monde en tant que son enfant. Le petit d'un lion est un lionceau, le petit d'un éléphant est un éléphanteau. Nous également, nous sommes des enfants de Dieu, donc nous sommes des dieux. Nous avons la nature divine à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que tu dois accepter, pas simplement recevoir en tant qu'information. Une fois que tu l'acceptes, tu arrêtes de te voir comme quelqu'un de quelconque. Tu commences à marcher avec plus d'assurance, plus de distinction, plus d'autorité et tout le reste. Luke 10-19 nous dit d'ailleurs que nous avons reçu un pouvoir, celui de marcher au-dessus des serpents et des scorpions et c'est toute la puissance du diable. Tout ça va dans le même sens. En tout cas, c'est une parole que tu dois déclarer chaque jour. Et j'insiste sur le fait de paraphraser. C'est toujours mieux de paraphraser parce que quand tu paraphrases ce verset et que tu l'appropries, ça t'aide à l'accepter, ça t'aide à le matérialiser, ça t'aide à le dire avec foi, de sorte que ce verset te conditionne en fait pour la journée. Le troisième verset, c'est Ephésiens chapitre 2 au verset 6. « Dieu nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » En sachant que la Bible nous dit également, Ephésiens chapitre 1 au verset 20, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes assis, comme le précédent verset qu'on a lu nous le dit, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En sachant que Jésus est où ? Selon Ephésiens 1.20, il est assis au-dessus de tout ce qui existe, de tous les pouvoirs, de toutes les dominations. Autrement dit, toi et moi, nous sommes positionnés en supériorité, au-dessus de tous les démons qui peuvent exister sur la terre, de toutes les circonstances. La Bible dit au-dessus de tout nom qui se peut nommer, dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Donc, tous les matins, quand tu te réveilles, tu dois rendre grâce en disant, par exemple, « Seigneur, je te loue, je te bénis, je te remercie, parce que tu m'as positionné au-dessus de l'échec, du rejet, du découragement, de la maladie, de toutes ces choses. Tu m'as positionné au-dessus d'elle. Et je te loue pour cela, je te bénis pour cela. Reçois toute la gloire. » La parole de Dieu nous dit également, c'est un verset parallèle, en 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi et en moi est grand, est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que celui qui essaie de nous attaquer, que celui qui essaie de nous manipuler, en nous faisant croire qu'il est trop fort, qu'il ne peut pas sortir de nos vies, que ses œuvres ne peuvent pas s'arrêter dans notre vie. » La parole de Dieu te dit que celui qui est en nous, ce Dieu qui est en toi et en moi, il est beaucoup plus grand que celui qui t'attaque, celui qui essaie de te déstabiliser. Mais c'est important d'accepter cette parole et de le redire chaque jour, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est très important de se redire toutes ces paroles chaque jour et notamment le matin en commençant sa journée. Le quatrième verset se trouve dans Philippiens chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Oui, tu dois pouvoir déclarer cette parole. Parce que tu vois, des fois on a des échéances, on a des challenges, on a des choses à accomplir et on n'a pas suffisamment confiance en nous. On se dit « est-ce qu'on va y arriver ? » « C'est trop grand, je n'ai pas les compétences pour nous. » Mais quand tu déclares cette parole, quand tu réalises, parce qu'avant de déclarer, il faut toujours commencer par réaliser. Quand tu réalises cette parole qui te dit que tu peux toutes choses, tu peux toutes choses, tu peux toutes choses par celui qui est en toi, mais ça change complètement la donne et c'est important de te le redire à chaque fois. Et un verset parallèle, c'est cette parole qui nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est très important d'être toujours conscient que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec la capacité de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec l'excellence de Dieu. Et quand tu le déclares avec foi, je t'assure que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que tu le déclares avec foi et même au moment où tu réalises les choses, n'hésite pas à proclamer, je vais proclamer ces paroles et tu vas voir qu'il y aura une onction spéciale qui va t'accompagner, il y aura une capacité surnaturelle, divine qui va t'accompagner. Parce que comme la parole de Dieu nous le dit, la capacité vient de Dieu. Tu vois ? Cinquièmement, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ça, c'est un verset qui va t'aider vraiment à tenir ferme, à faire preuve de maîtrise de soi. À chaque fois que tu reçois la pression de la chair ou il y a une pression au niveau de tes émotions, quelle que soit la nature de la pression, ce verset est puissant. Moi, à chaque fois que je veux résister à la tentation, bon, ces derniers temps, j'ai décidé de manger des poumons sucrés, de ne plus trop manger les pâtisseries par exemple. À chaque fois que je fais face à une tentation, je vais le proclamer. Je vais le proclamer. Déjà, je le médite tous les matins, je le déclare. Et puis, à chaque fois que je me retrouve devant la tentation, je vais proclamer cette parole. Je vais dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de crainte d'être rejeté après avoir pressé aux autres. Et cela aide vraiment à résister à beaucoup de tentations et pas des tentations simplement en ce qui concerne la nourriture, les effets de table, ou bien le fait de céder et manger des choses qu'on ne doit pas manger. Cela aide également à résister à des tentations liées à l'impudicité, des tentations de céder au découragement, des tentations de céder à la peur, des tentations de céder à toutes sortes de choses en fait. Parce que quand arrive cette tentation, cela va te permettre de déclarer avec foi que non, je refuse d'y céder. Parce que je n'ai pas été faite pour le découragement, je n'ai pas été faite pour la peur, non, je n'ai pas été faite pour ces émotions négatives-là. J'ai été faite pour conquérir, je suis une conquérante, voilà, je domine, je ne suis pas dominée, j'assujettie, je ne suis pas assujettie. Ces versets sont véritablement des êtres qui nous soutiennent quand on en a besoin. Et c'est pour cela que c'est important de s'en remplir dès le matin. Moi, personnellement, ce n'est pas que le matin. Toutes les heures, toutes les deux heures au grand maximum, je fais l'effort de revenir dessus. Mon objectif, c'est vraiment de parvenir à les faire tourner en boucle en fait. Parce que la parole de Dieu rend fort, la parole de Dieu rend résistant, la parole de Dieu rend invincible. La parole de Dieu, c'est ce qui te permet de tenir ferme dans cette vie remplie d'adversités, d'épreuves, d'attaques spirituelles et tout le reste. C'est tellement important. Tu l'as donc compris, chaque matin, prends le temps de te souvenir que Dieu habite en toi, dans toute sa gloire, de le déclarer. Parce que la vie et la mort sont les pouvoirs de notre langue, les paroles sont créatrices et la foi dans laquelle on marche vient de ce qu'on se dit. Parce que de toutes les manières, si tu ne te rappelles pas la grandeur de Dieu qui est en toi, que tu es une personne surnaturelle, si tu ne te rappelles pas toutes ces choses, si tu ne te permets même pas à toutes ces vérités de s'attacher à toi, tu vas te retrouver que tu le veux non conditionné par d'autres paroles. Parce que la nature a horreur du vide. Donc si tu ne remines pas en permanence la parole de Dieu en toi, si tu ne l'as pas en toi, tu vas avoir d'autres paroles qui ne vont pas te faire du bien. Voilà, des paroles qui sont souvent suggérées par l'ennemi, parfois par la chair, mais des paroles qui vont t'affaiblir, des paroles qui vont te faire céder à la tentation, à toutes sortes de tentations qui vont t'entraîner dans le mal. Tu vois, donc te souvenir de la grandeur de Dieu en toi. Premièrement, ensuite, que tu n'es pas n'importe qui, comme je l'ai dit, tu es une personne puissante ou surnaturelle, du fait que tu as la nature divine en toi, tel il est, tel tu es également dans ce monde. Troisièmement, on a dit, il faut que tu réalises également que tu es hors de la portée de tout ce qui peut t'arriver. Épreuve, voilà, attaque. Dieu nous a positionnés au-dessus de toutes ces choses, à la droite de Jésus. Voilà, quand la Bible parle de position, je précise qu'il ne s'agit pas d'une position géographique, mais d'une position spirituelle. On a dit que quatrièmement, c'est très important également de proclamer la capacité de Dieu, de proclamer vraiment que ce n'est pas par notre propre force que nous faisons les choses, mais c'est par la force de l'Esprit de Dieu. Et donc, par conséquent, nous pouvons toutes choses, par Christ qui nous fortifie. Voilà, et quand nous faisons des choses, nous les faisons vraiment avec excellence, avec puissance. Les résultats sont formidables, tout simplement. Enfin, comme on l'a dit, toujours réaliser que la chair ne doit pas nous dominer, nos émotions ne doivent pas nous dominer, mais nous devons toujours les dominer. Je traite durement mon corps, nous devons traiter durement notre corps, nous devons soumettre notre âme, nous devons soumettre notre chair, nous devons soumettre nos émotions, parce que cela correspond à la volonté parfaite de Dieu. Donc voilà, mon frère, ma sœur, je compte sur toi pour mettre en application ce que je te dis aujourd'hui, parce que ça va complètement te changer la vie. N'oublie pas de t'abonner à ma newsletter, comme ça, quand le livre sera prêt, tu pourras bénéficier des centaines de proclamations sur tous les thèmes, également des petits secrets, mes petites routines. Vraiment, je t'encourage à t'abonner à ma newsletter, parce que quand le livre sera prêt et que tu vas en prendre connaissance, tu ne seras pas déçu. Mais déjà, commence à mettre en pratique ces conseils que je te donne aujourd'hui, et je te promets qu'elles vont déjà changer beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas te sentir beaucoup plus fort, tu auras beaucoup plus d'assurance et même de domination. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.